Dans la vidéo précédente, nous avons fait une étude comparée des organes génitaux de l'homme et de la femme. Ici, nous allons préciser la structure des organes génitaux externes chez la femme. Nous allons considérer la femme en position couchée, laquelle permet de mieux observer les organes génitaux externes. Ils se présentent comme ceci. ... La vie comporte les grands élèves. Je vais les représenter. Voilà. Voilà, c'est de manière schématique. Je marque les grandes lèvres. Les grandes lèvres sont le repris de la peau, généralement plus pigmentées que le reste du corps et recouvertes de poils à la puberté. Normalement, elles recouvrent les conduits urinaires et vaginales. Et leur forme et ce que leur taille varie suivant les femmes. À l'intérieur des grandes lèvres, nous avons les petites lèvres. Ici, je vais les représenter en position écartée. Là, je vais marquer les petites lèvres. Les petites lèvres sont des replis rosacés dont la taille varie aussi suivant les femmes. Elles peuvent être quasi inexistantes chez certaines et très développées chez d'autres de telle façon qu'elles font saillir à l'extérieur des grandes lèvres. Elles peuvent gonfler et rougir par fruit de sang au niveau des grandes lèvres. Elles contiennent deux ouvertures. Il y a une ouverture qui est minuscule, à savoir l'urètre. Et une autre plus grande qui est l'entrée du vagin. Là, je vais marquer l'urètre. Et là, l'orifice du vagin. Donc, chez la femme, les voies urinaires et les voies sexuelles sont séparées. Contrairement à l'homme où l'urètre conduit l'urine et le sperme. L'entrée du vagin est en partie recouverte par une membrane qu'on appelle IMED. IMED est une vince membrane qui peut rendre le rapport sexuel plus ou moins douloureux. Ou même provoquer un écoulement sanguin lorsqu'il est perforé par le pénis. Et même provoquer un écoulement sanguin lorsqu'il est perforé par le pénis. C'est par la présence de l'humain que l'on détermine la virginité d'une fille. On a essayé par virginité le fait qu'une fille n'a pas encore eu de rapport sexuel. On a longtemps attribué à la virginité une importance symbolique. Bien que son importance de nos jours est beaucoup diminuée. Les grandes lèvres couvrent également une structure qu'on appelle le clitoris. Le clitoris ici c'est un petit bougeon du tissu externe. C'est un point sensible du corps féminin sous ce de plaisir sexuel. Son équivalent chez l'homme est le gland du pénis. Il est réellement situé en haut-là et recouvert en partie par les petites lèvres. Il forme à ce niveau un capuchon. Qui est l'équivalent du prépuce chez l'homme. Le clitoris est un organe érectile. En effet, sa stimulation le fait gonfler de sang. Ce qui par conséquent le fait entrer en érection. La sensibilité du clitoris est située à de nombreuses termes de zones nerveuses sensibles lesquelles réagissent au toucher. En réalité, le clitoris n'est pas réduit à ce petit bout. Il possède également à l'intérieur sur le plan anatomique des corps érectiles. Ils sont de nature caverneuse. Il s'agit des corps caverneux. On parle aussi des corps du clitoris. Nous avons aussi de bas et d'autres de l'orifice du vagin. De glandes ici. Il s'agit des glandes vestibulaires. Ou encore de glandes de bâtholène. Il s'agit en réalité de l'orifice de ces glandes. Ces dernières sont capables de s'effetuer un liquide lubrifiant au moment de l'excitation sexuelle. Elles correspondent aux glandes de Cooper-Shellop. La zone que je vais délimiter ici va correspondre au vertibule. Je vais maintenant délimiter une zone particulière. A savoir le périnée. On appelle le périnée cette zone en forme de losange, comprise entre le bois intérieur des grandes lèvres et l'anus. C'est un ensemble musculaire qui constitue le plancher périnée. Et ce dernier a une grande importance vu qu'il soutient la majorité des organes internes. Vu qu'il soutient les organes internes. Vu qu'il soutient les organes internes. A savoir la vessie, l'upérus, etc. Au-dessus de la vulve, vous avez cette zone recouverte de poils. Elle correspond au mont du pubis. Mont du pubis. Au mont de Vénus. Ça c'est en avant de la vulve. En arrière là, vous avez l'anus. C'est l'orifique digestif. Qui ne fait pas partie des structures génitales. Voilà donc présenté la structure de la vulve. C'est-à-dire les organes génitaux externes chez la femme.